L'événement ici fera date. Le district de M'Vadi pour la première fois accueille le président de la transition. Comme à Bélinga, l'avenir dans cette contrée reculée du Gabon s'annonce prometteur. Nous attendons à travers le fer de Bélinga la création de plusieurs emplois. Je suis heureux de constater sur le site qu'il y a 600 emplois déjà décréés et parmi lesquels il y a 550 Gabonais qui y travaillent. L'infimérie étant finie depuis, nous allons tout mettre en œuvre pour envoyer des médicaments. Et je pense qu'on me disait qu'il y a un infimier d'État qui avait déjà été affecté et qui n'a pas rejoint son poste. Le manque d'eau, oui, on va regarder ensemble comment faire des forages. Et ça, ça nous concerne. Ça ne concerne plus Evindo Iron. Ils font leur part, l'État aussi doit faire sa part. C'est donc un partenariat d'avenir qui se construit avec la multinationale australienne en charge de l'exploitation du gisement de fer dans ce district. Donc au mois d'août ou au mois de septembre, il y en a parmi vous, je vais dire, les plus brillants, méritants, qui savent écrire, qu'on va sélectionner pour envoyer en Australie pour apprendre le métier de mine. Ils ont déjà une mine en Australie, là où ils travaillent également avec les peuples indigènes, qu'ils appellent de leur côté les aborigènes. Et ça se passe très bien. Et comme je l'ai dit à leur président, la société, de reproduire le même modèle de développement qu'ils ont installé là-bas. De vous prendre en considération, de vous construire les écoles, de construire les routes, de construire une cité, parce qu'ils l'ont fait en Australie. Donc il n'y a pas de raison que chez nous, qu'ils ne fassent pas la même chose. Avant de quitter le site, le général Brice Cloutère Oliguenguema a reçu les attributs du pouvoir traditionnel au cours de cette cérémonie solennelle organisée conformément aux rites et coutumes en vigueur dans la région. Il y a ? Il y a ? Il y a ? Il y a ? Il y a de l'écrivain ? Il y a de l'écrivain.